Hey, salut tout le monde! Oh, ouais? Salut tout le monde, je m'appelle Steve Lars! Yeah! Et bienvenue dans cette vidéo tu préfères. Alors, dans la dernière, je vous avais demandé d'atteindre les 90 000 vues si vous croyez qu'on pouvait en faire un autre parce que je veux pas non plus vous faire chier et vous êtes extrêmement réceptif. Bon, je vais reprendre mon souffle, il fait juste fucking chaud aujourd'hui et c'est pour ça que je suis décoiffé. Je freeze quand il fait chaud, c'est incroyable. Il fait aussi très humide. Donc, je, tu préfères, on va aller, j'avais bien aimé Marc et vous aussi d'ailleurs vous aviez apprécié. Alors, tu préfères Astérix ou Obélix? Je dois dire que j'ai un coup de coeur pour Obélix, je sais pas. Il est, il est drôle, je veux dire, le moment que j'adore le plus c'est quand il lui fout un bon upper cup sous la gueule et que les chaussures restent au sol. Ça, ça me fait pisser de rire. Donc, oh, quoi? Il y a juste 36% des gens qui aiment Obélix? Ben putain, je suis sur le cul. Ah, je voulais vous dire quelque chose aussi. JTP, donc Jeux tu préfères, le site web où on est présentement, m'a envoyé un courriel pour me remercier qu'ils étaient super heureux des vidéos que je fais et tout, qu'ils aiment en fait, le retour que ça leur donne. Et ça, juste le fait qu'ils m'ont rejoint pour juste me dire ça, je trouve ça fucking apprécié. Bref, merci beaucoup JTP et ça me fait fucking plaisir de faire des vidéos parce que votre site web est absolument génial. J'adore faire des JTP et vous aussi à la maison, je crois que vous adorez des JTP. Du moins, le retour est fort agréable. Alors, on continue avec, tu préfères une dame blanche ou une banana split? Je sais pas c'est quoi une dame blanche? Ouais, c'est sûr que sur Google, le résultat fait peur. Ah, la dame en blanc sur le bord des autoroutes, je crois plus que ça ressemble à ça. Ouais, ça c'est plus entre deux fantômes, ça fait vraiment plaisir. Et le banana split aussi classique, je vais être honnête avec vous, je n'ai jamais mangé de banana split. Mais je dirais au look, je dirais au look, je vais prendre une dame blanche. Évidemment, le classique, ça reste une banana split, mais on va quand même faire suivant. Pour aujourd'hui, je ne suis pas dans la majorité. Je m'en contrebranle. Tu préfères Facebook plus Messenger ou Twitter plus Twitter? Ok, là, je fais mon coming out. Je déteste Twitter. Voilà. J'arrive pas à m'exprimer sur Twitter. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler. Probablement l'une des raisons pourquoi j'aime faire le tu préfères, parce que justement, je peux m'éclater, inventer des histoires, faire de la merde. Je peux bouger comme ça. Bref, à peu près n'importe quoi. Facebook me permet de plus. Voilà. De plus m'épanouir dans toute la merde que je veux vous raconter sur mon... sur ma page Taylor et c'est tout. Mais 76%, j'aurais cru Twitter. Voilà. Mais... Faut pas se le cacher, hein. Twitter est en train de crever aussi. C'est pas pour rien. Il a été sur le bord de la faillite. J'arrive pas. Voilà. Tu préfères L'Aise ou Vico? Je connais pas Vico. Ça doit pas être au Québec, donc je vais prendre L'Aise. 75% pourtant... Je dois dire que des chips que j'adore... C'est les vinaigres. Délicieux. OK. Next question. Après, on va aller dans du trash 18 ans et plus. C'est cool de faire un petit mix comme ça. Peut-être que vous aimez ça aussi. Tu préfères Pixel Gun 3D ou YouTube? Je crois que la réponse était C. Fastosh. Ça va être YouTube. Mais je veux dire... C'est con. Je veux dire, au pire, t'aurais pu mettre... Pixel Gun, c'est un jeu. YouTube, c'est un site web. Ça n'a aucun rapport. Tu compares deux jeux, voilà, mais tu compares pas un jeu et un site web. C'est complètement absurde. Attends, je vais même mettre un thumbs down. Voilà. Ça n'a pas rapport. T'aurais pu dire Dailymotion ou YouTube. Dieu sait que la compétition est très forte entre les deux. Et c'est parti pour le trash 18 ans et plus. 18 ans et plus. Ça, c'est... Ça, c'est encore plus. Du 18 ans et plus. C'est n'importe quoi. Ok, on est chaud. Ouh. On est chaud. Ok. Ok. C'est parti. Tu préfères manger des cadavres à vie ou on t'enterre vivant. Je vais bouffer des cadavres. Littéralement, je vais fucking bouffer des cadavres. Au pire, je vais m'habituer. 58% sur un barbecue, avec un peu d'assaisonnement et tout. C'est sûr. C'est sûr que moyen de cuisiner des cadavres. Je pourrais demander peut-être à Ricardo. Tu lui envoies un petit mail. Ouais. C'est juste que... Comment je pourrais te dire ça? Il faut que je bouffe des cadavres tous les jours. Je sais pas si tu pourrais, par exemple, m'écrire un bouquin comme t'aimes en faire. Un bouquin de cuisine. Qui pourrait me dire comment cuisiner de façon différente et de manière délicieuse des cadavres. Peut-être que ça se fait. Il pourrait trouver le projet intéressant, du moins. Mais voilà. M'enterrer vivant. Tu t'imagines la terreur que ça doit te foutre. Oh my god. Non. Ça, c'est une peur. C'est littéralement une peur. Je veux dire, t'es là. On t'enterre. Pense-y deux secondes. Tu te réveilles. D'accord? On te crie mort, par exemple. Et là, tu te réveilles. Il fait noir. Noir. Comme si on t'avait planté la tête dans le cul d'un ours. D'accord? Tu regardes autour de toi. Y'a rien. Tu te rends compte que t'es dans une boîte. T'es vivant. Personne t'entend. Si t'es claustrophobe... Bah putain de merde. Je crois que tu vis ton truc le plus dément que t'as rejoint. Ouais, non. Ah! Tu préfères avoir un chance sur deux de mourir brûlé vif ou devoir te suicider avec un revolver. Ok. T'as une chance sur deux. Si j'y vais avec ce que les gens disent ou qu'ils pensent... Ce que j'aime de dire, c'est de la merde. Mais si j'y vais avec ce que les gens pensent, ils vont se dire... Bah au pire, peut-être que je vais avoir la chance de vivre une belle vie sans brûler. Voilà. Ou sinon, je vais crever brûlé vif. Tandis que de se suicider avec un revolver, c'est rapide et sans douleur. Brûlé vif. Ça doit être atroce, mais j'ai une chance de vivre. On essaie? 46%. 46%. J'ai... Ouais. Ça me surprend pas que ce soit presque 50-50. Parce que d'un côté tu vis, de l'autre tu crèves. Voilà. Mais si tu crèves, tu souffres mon ami. Tu souffres comme t'auras jamais souffert. Non, c'est sûr que moyen... Non, non. Comme... Être enterré vivant. Probablement que tu souffres encore plus que brûler. C'est très différent. Mais tu pourrais te faire torturer. Je veux dire... À petit feu. Tranquillement. Avec une torche. Te faire enlever la peau. Lentement. Avec des chutes d'adrénaline pour pas que tu crèves et que tu puisses pas tomber sans connaissance. C'est terrible. Tu préfères être épanoui socialement ou être épanoui sexuellement? Bah, en fait... Je crois que je préférerais être épanoui sexuellement parce que j'ai jamais nécessairement été quelqu'un qui était extrêmement... Je dis pas... Comment je pourrais dire ça? J'ai jamais été le mec populaire à l'école. J'ai jamais eu besoin d'avoir énormément d'amis. Avoir un énorme cercle d'amis. Mais d'avoir juste un bon ami et tout, ça peut faire amplement le travail. Et après, bah, je veux dire, t'es chez toi. Tu joues. Tu games. Tu fais ce que t'as à faire. Mais au moins, t'as une bonne vie sexuelle. Et je crois que c'est quand même bien aussi. Les deux ne sont pas mauvaises. Tu as dit sexuellement. Ça me surprend pas, honnêtement, que ce soit serré. Mais voilà. Donc, je suis quand même dans la majorité. C'est pas si mal. Prochaine question. Tu préfères jouer dans un film X et que ta mère le sache? Ou pouvoir faire l'amour une seule fois dans ta vie? Honnêtement, je crois que je préférerais jouer dans un film X et que ma mère le sache. Parce que de toute manière, après, tu peux t'expliquer. Si t'es acteur porno... Ben, je veux dire, c'est... C'est ton choix. C'est ton choix. Si c'est ce que t'as vraiment envie de faire et que tu le fais bien. Ben, je veux dire, au début, ça va choquer. Hein? Mais après, ils vont finir par s'habituer. Et ils vont probablement pas regarder ce que leur petit-fils fait. Hein? Ha! Nope! Donc, euh... Ouais, je vais prendre jouer dans un film X. 84%. Parce que... Je sais pas. Au moins. Au pire. Ils savent. Ils sont choqués. Et c'est tout. Mais au moins, tu peux continuer à faire l'amour. Tu peux continuer à avoir une vie sexuelle convenable. Tandis que de faire l'amour juste une fois... C'est quand même fucking triste merde. Ok. Je vais essayer une question dans une catégorie au hasard. Allons-y avec... A vie. Tu préfères être pauvre et être roi du monde. Ou être roi, mais ne pas sauver les pauvres. Hum... 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 J'avoue que c'est une question difficile à double tranchant. Donc, soit qu'on est un roi, comme la plupart des rois qui sont sur cette terre, c'est exactement ça. Hein? C'est d'être un roi, de vivre sur la gloire et d'avoir tout ce qu'on désire. Et que tu te fous les pauvres. Hein? Au pire, tu les taxes même, s'il faut. Hein? Je veux dire, tu traînes pas, tu fais pas chier. C'est comme ça. Hein? Sinon, tu vas rester... Tu seras pas riche. Voilà. Mais sinon, tu es pauvre. Mais t'es quand même le roi du monde. Mais t'es pauvre. Ah, c'est chiant comme question. C'est vraiment chiant. J'suis convaincu que les gens ont choisi être roi. Les gens pensent à eux. J'vais y aller selon ce que les gens ont pensé. C'est-à-dire qu'ils ont pensé à eux parce que c'est ça, l'être humain. Généralement, tu penses à toi avant les autres. What? Honnêtement, j'suis très surpris de la réponse. Vraiment surpris. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si tu veux d'autres tu préfères, je t'invite évidemment à faire grimper ce compteur de vues à au moins plus de 90 000 vues pour que je puisse préparer la prochaine vidéo tu préfères. Donc, c'est toi qui décide à quand va arriver la prochaine vidéo. Donc, tu peux partager avec tes amis. Like si t'as aimé cette vidéo. Sinon, regarde dans la description. Y'a pas qu'à d'informations. Et tu peux cliquer sur le logo ici pour t'abonner. Deux vidéos qui s'offrent à toi. Je t'invite aussi à aller les voir. Ça fait toujours plaisir. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo, mes amis. Alors sur ce, tenez-vous bien. Je vous aime très fort. Bye! Sous-titrage ST' 501